bonjour bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors voici notre rendez vous le rendez vous du lundi avec du pilates et du feldenkrais bienvenue à tous pour ce cours de pilates et feldenkrais place les bras le long du corps et on inspire pour le moment normalement inspirez tranquillement par le nez soufflez fort par la bouche inspirez à fond à fond à fond à fond et soufflez très 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 fort pour vider tout l'air continuez encore une fois et soufflez videz tout l'air parfait garder un espace entre vos deux jambes bien inspirez soufflez fléchissez sur vos genoux inspirez soufflez montez vos bras croisez les doigts et pivotez les paumes de main vers l'écran inspirez et sur le souffle cherchez à vous arrondir à rentrer le ventre avaler le nombril placez la tête entre les deux bras comme si avec les paumes de main vous vous repoussiez d'un mur invisible votre dos est de plus en plus rond inspirez et sur le souffle vous relâchez complètement et d'un seul coup à nouveau on inspire on monte les bras et sur le souffle on s'arrondit on inspire et sur le souffle on relâche on inspire sur le souffle on s'arrondit on avale le ventre on inspire et sur le souffle on relâche on relâche parfait on inspire sur les genoux fléchis on place les mains derrière le dos et sur le souffle on On monte les bras tendus, on abaisse les épaules et on sort la poitrine. On inspire et sur le souffle, on relâche. On fait maintenant la même chose, sauf qu'au lieu d'aller croiser derrière, on donne la même intensité avec les bras le long du corps, les paumes tournées vers l'arrière. On inspire et sur le souffle, on abaisse les épaules, on tend les bras. On inspire et sur le souffle, on relâche. On inspire, sur le souffle on monte ses bras tendus, épaules basses. On inspire et sur le souffle, on relâche. Parfait. Inspirez, soufflez, roulez la tête vers l'avant. Inspirez, soufflez. On roule la tête vers l'arrière. Encore. Vers l'avant. Puis, vers l'arrière. Revenez centre. Et allez regarder par-dessus votre épaule. Allez loin, loin, loin. Et revenez à votre place initiale. Inspirez, sur le souffle. Allez loin, loin, loin. Et revenez. Encore. Inspire. Sur le souffle. On revient. Inspire. Souffle. Reviens. Inspire et sur le souffle. Penche la tête. Tu reviens à ta place initiale. Inspire et sur le souffle. Vous remarquez que l'épaule reste bien passe. C'est l'oreille qui se rapproche. Et on revient. Encore une fois. On revient. Et une dernière fois. On revient à sa place initiale. On inspire sur le souffle. On avance le menton vers la poitrine. Et on part en rotation complète. Avec les yeux ouverts. Dans un sens. On inspire et sur le souffle. Dans l'autre sens. Encore. Une fois. Dans un sens. Inspire et souffle. Dans l'autre sens. Et vous relâchez. Bien. Avant de commencer notre séance. De pilates. On va revoir rapidement. Les cinq intentions. D'accord. Qui sont. Impératives. Dans l'exécution de tous les exercices. De toutes les postures en pilates. Ok. Donc au départ. Première attention. Vous vous rappelez. Bassin neutre. On a parlé d'une sorte d'assiette. Qui est. Imaginée ici. Autour de notre. De notre bassin. Donc cette assiette. Comme une sorte d'assiette creuse. On ne veut. Ni verser vers l'avant. Ni verser vers l'arrière. Donc on doit garder. Une neutralité du bassin. Ok. Ça c'est notre impératif numéro 1. Impératif numéro 2. La contraction du plancher pelvien. On serre. On contracte. Et cette contraction va entraîner. Une contraction ici au niveau. Comme une sorte de fermeture éclair. dont on avait parlé. Et du coup. Qu'est-ce qui se passe au niveau du transverse. Ça vient se resserrer tout autour. D'accord. De cette fermeture éclair. Tout. De part et d'autre. Pam pam pam. On resserre. On resserre. On resserre. On ferme. Au départ. On va fermer à fond les manettes. À 100% de nos capacités. On serre très très fort. Au niveau du plancher pelvien. On continue cette contraction. On contracte encore. On serre. On serre. On serre. À 100%. Et puis on va relâcher. Pour ne serrer qu'à 30%. D'accord. Mais l'intention est là. C'est présent en permanence. La contraction au niveau du plancher pelvien. D'accord. Et cette idée de fermeture éclair. Parfait. Notre troisième impératif. Qui est la respiration intercostale. Nous avions parlé d'une image qui est assez parlante. C'est l'idée du parapluie qui s'ouvre et qui se referme. Cette respiration elle est là. Elle va venir se faire tout autour ici. D'accord. Et en fait. À l'inspire. On va gonfler cette partie là intercostale. Comme un parapluie. Et au souffle. On va refermer ce parapluie. D'accord. Donc on va essayer. D'en faire juste une. D'inspire et d'expire. Un cycle. On inspire. Et on souffle. On a fait exprès de placer les mains ici. Pour sentir le mouvement. Si vous avez senti que votre ventre a gonflé et dégonflé. C'est que vous avez mal placé votre intention de respiration. Vraiment l'intention elle est là. Au niveau intercostal. D'accord. Donc ça c'est important aussi. On en a un quatrième. On va commencer par lever vers le plafond. Une ascension des épaules. Puis une descente vers l'arrière des épaules. Pour aller fixer les homoplates. Comme si les homoplates avaient l'intention de glisser en direction des poches arrière du pantalon. Parfait. Et notre dernier impératif lui. Va concerner notre tête. Et le cou et la nuque. Un allongement ici. Au niveau de la tête. De la nuque. Comme s'il y avait un fil. Ding. Voilà. Je prends mes cheveux comme fil. Et ce fil. On tire vers le haut. Et du coup. On a en opposition. Les épaules qui s'abaissent. Et la nuque. Qui s'allonge. Ok. Très bien. Vous inspirez. Et sur le sou. Vous allez descendre avec vos jambes tendues. D'accord. On descend ici. Et on vient poser les paumes de main au sol. Jambes tendues. Si possible. Ensuite. On commence à marcher avec les paumes de main. De manière à venir placer les mains à l'aplomb de nos épaules. Et là. On pose les deux genoux au sol. Et on pose également le dos des pieds dans le sol. Ça marche. On inspire. Sur le souffle. On place. Tous les paramètres dont nous avons parlé. Vous vous rappelez. La neutralité au niveau du bassin. La contraction à 30%. Au niveau du plancher pelvien. Les épaules basses. La respiration intercostale. Et également. Cet autograndissement au niveau de la nuque. Nous allons garder nos genoux au sol. Connectés dans le sol. On inspire. Et sur le souffle. On vient avec les coudes proches de notre corps. Venir faire une pompe au sol. Et on revient à sa place initiale. On inspire. Sur le souffle. On flexe au niveau des pieds. On pose les pointes de pied et les orteils. On décolle. Et là, on va marcher le moins possible pour revenir et se redresser. Il faut que ça soit tonique pour le retour. D'accord ? Il ne faut pas que vous mettiez 300 ans à remonter tranquillement. Une main après l'autre. On vient avec le moins possible de pas, de main, en marche arrière. Pour aller se relever avec une intensité. Et donc, une prise ici de conscience, de contraction au niveau de la sangle abdominale. D'accord ? Donc, pour l'instant, nous n'allons faire qu'un seul push-up. D'accord ? Peut-être qu'une autre fois, nous pourrons en faire deux ou trois consécutives de flexion et remonter. D'accord ? Et on garde toujours les genoux au sol. Évidemment, vous vous doutez que le niveau suivant, ça sera avec les genoux décollés. Mais ce n'est pas aujourd'hui dans notre répertoire. C'est parti. On met en place tous nos paramètres. On inspire. Et sur le souffle, on s'enroule. Et on avance. On inspire. Sur le souffle, on descend nos deux genoux. On pose le dos des pieds. On inspire, on fait en sorte que tous nos paramètres soient placés. Épaule basse, bassin neutre. Inspire, expire de manière intercostale. Autograndissement. On inspire maintenant qu'on a placé tout cela. Et sur le souffle, on descend pour un push-up. Et on remonte. Parfait. On inspire et sur le souffle, on flexe. On monte sur les pieds. Et on vient se redresser. Ça va ? Allez, on va faire ça quatre fois consécutives. Donc, je ne vais plus donner les consignes. Vous savez, vous avez compris maintenant. Et vous allez le faire à votre rythme, à votre niveau. D'accord ? C'est parti ! Première. Bien. Deuxième. Troisième. Quatrième danier. Et on relâche. Ça va ? Est-ce que vous avez pu réaliser ? En gardant surtout tous les paramètres dont on a parlé. Pour le swimming, on est allongé au sol. Bien. Et au départ, on pose la tête au sol. Le front contre le tapis. Bien. Pour le moment, on vient placer les deux bras allongés. Les deux jambes tendues et pointées. On inspire. Et sur le souffle, on décolle la tête pour avoir le nez en rase-mode par rapport au tapis. Ça veut dire que le nez ne touche pas le sol, mais la tête n'est pas décollée non plus. On est comme ça. Très bien. Vous allez mettre en place tous les paramètres. Donc également les épaules basses. Parfait. Vous inspirez. Et sur le souffle, vous allez tendre le bras droit et la jambe gauche. Vous les tendez. La jambe gauche a envie d'aller loin, 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 comme si quelqu'un voulait l'emporter vers l'arrière. Et le bras droit s'allonge le plus possible vers l'avant. Et puis, vous reposez. Vous inspirez. Et sur le souffle, on inverse. C'est le bras gauche qui veut aller très loin vers l'avant, qui s'allonge vers l'avant. Et la jambe droite pointée s'allonge vers l'arrière. Et on relâche. Très bien. Donc on va enchaîner. Sur l'inspire, c'est la préparation. Et sur le souffle, c'est l'allongement. D'accord ? Et sur l'inspire, c'est le fait de relâcher. Et sur le souffle, on allonge. D'accord ? Alors on va faire ainsi 4 cycles. Une fois bras droit levé. Une fois bras gauche, droit et gauche. 4 cycles d'inspire-expire. On y va. On inspire. Et sur le souffle, on tend. On inspire, ça veut dire qu'on relâche. Et sur le souffle, on tend l'autre jambe, l'autre bras. On relâche. C'est-à-dire qu'on a inspiré. Et sur le souffle, on tend. On inspire. Et sur le souffle, on tend. Parfait. Super. Vous ramenez les paumes de main proches de vous, de la poitrine. Et vous poussez sur vos paumes de main. Vous poussez ainsi. Et vous ramenez les deux genoux pour être en quadrupédie. Vous gardez un genou à l'aplomb de votre hanche. Les genoux. Et les paumes de main placées à l'aplomb de vos épaules. Gardez la tête en auto-grandissement. Les épaules basses. Ce que nous venons de faire au sol, c'est-à-dire bras et jambes opposés. On va exactement faire la même chose avec les paramètres cette fois-ci à gérer alors qu'on est décollé du sol. Tout à l'heure, nous étions allongés dans le sol au niveau du bassin. Donc, la bassin neutre, respiration intercostale, contraction au niveau du plancher pelvien, etc. Tous les paramètres à gérer dans cette posture de quadrupédie. J'inspire. Et sur le souffle, je vais tendre en gardant la main et le pied connectés dans le sol comme si c'était un rail que je suivais avec ma main et ma pointe de pied. Sans qu'il y ait un balancé au niveau du bassin. Il y a vraiment cette prise de conscience au niveau du transverse. Et je ramène à ma place initiale. J'inspire et sur le souffle, je tends l'autre jambe, l'autre bras, je pointe mon pied connecté dans le sol et je ramène à ma place initiale. On y va pour quatre cycles d'inspire-expire alternés. C'est parti. On inspire sur le souffle. Inspire. Ramène, souffle. Inspire. Et sur le souffle. Inspire. Ramène, souffle. Encore une fois de chaque côté. Pense bien à ton bassin neutre. Plancher pelvien. Épaules basses. Épaules basses. Respiration intercostale. Respiration intercostale. Bien. On étire un instant. Et on vient maintenant pour continuer à complexifier un petit peu. Donc, cette fois-ci, au lieu de garder la connexion avec le sol, on va décoller la jambe. Décoller le bras et garder cet alignement. L'autograndissement au niveau de la nuque, les épaules basses, le plancher pelvien à 30%. Et la respiration intercostale. Et on ramène à sa place initiale. On y va ? C'est parti. On inspire. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Inspire. Souffle. vérifiez bien à chaque fois l'installation et la neutralité ne passez pas tout le poids du corps d'un côté ou de l'autre encore une fois de chaque côté, j'inspire et sur le souffle et en plus ça va ? le double stretch leg va se passer de cette manière on est allongé sur le dos bien on met en route tous les paramètres c'est parfait ensuite on va y aller par un petit niveau premier niveau on garde la tête au sol les pieds au sol genoux fléchis on place tous nos paramètres épaule basse auto-grandissement respiration intercostale bassin neutre ici transverse ok ? tout va bien on inspire et sur le souffle on va monter ici nos bras à cette hauteur là avec une présence au niveau des bras c'est pas des spaghettis on est là on est présent vous vous rappelez qu'on a les épaules basses on a fixé nos omoplates on inspire et sur le souffle on opère une rotation une rotation ici on inspire et sur le souffle et on relâche bien maintenant ce que l'on va faire c'est qu'on va engager une élévation au niveau des jambes alors ce que j'appelle une élévation au niveau des jambes jambes fléchies angles droits comme les pieds d'une chaise renversés d'accord ? et regardez ici vous ne devez ni avancer trop ni trop reculer gardez vraiment cet angle droit ici ok ? bien donc vous inspirez vous soufflez vous montez la première jambe vous inspirez vous soufflez vous montez la seconde parfait vous gardez cette posture impeccable avec une présence vous êtes là vous gérez vous sentez les placements vous sentez cet angle droit vous sentez les pointes de pied le transverse la respiration intercostale ainsi que les épaules et nous allons réaliser nos cercles extérieurs avec les jambes fléchies angle droit pointe de pied pointée on inspire on souffle on vient placer nos bras n'oubliez pas une présence j'inspire la tête au sol pour le moment sur le souffle j'inspire sur le souffle inspire sur le souffle inspire et sur le souffle et on relâche une jambe après l'autre bien notre dernier niveau en ce qui nous concerne aujourd'hui va demander une élévation de la tête et des épaules si cela est trop difficile revenez au niveau 2 d'accord alors on y va j'inspire sur le souffle je décolle ma tête et mes épaules je ne laisse pas la tête relâcher complètement on est là la tête et le cou sont solidaires de mes épaules j'ai ma contraction ici j'ai mon plancher pelvien à 30% j'ai mon bassin neutre ma respiration intercostale et mes épaules basses j'inspire et sur le souffle j'inspire et sur le souffle j'inspire et sur le souffle j'inspire à nouveau et sur le souffle alors regardez je vais envoyer mes bras à la hauteur de mes oreilles j'ouvre et je ramène tout ça sur le souffle j'inspire 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 jusqu'au bout l'expire j'inspire le dernier le dernier j'inspire et je relâche et je pose ça va ? bien j'espère que ça se passe bien c'est très difficile de gérer ce genre d'exercice j'essaye de donner le maximum d'informations pour que que vous ayez vraiment tous les mots toutes les sensations éventuelles mais cependant sans une visibilité c'est difficile mais voilà j'espère que les mots sont corrects que vous vous gérez bien vous comprenez bien et j'essaye d'avoir une posture impeccable pour que vous puissiez bien bien voir tout ça très bien donc là on était sur le double et on va enchaîner sur le one stretch un seul une seule jambe on a commencé par le plus dur on va dire entre guillemets et on va enchaîner avec le one stretch le one stretch donc là vous avez vu on avait monté les deux jambes pour le double donc le one c'est une seule jambe pareil on va y aller progressivement alors on va inspirer souffler monter ici une jambe d'accord ce que je vais vous demander c'est de bien comprendre le mouvement on va placer ici les paumes de main sur ce genou alors vous devez imaginer deux forces opposées d'accord une force qui va aller par là-bas et une force qui va venir par là la force qui va venir par là c'est vos mains qui veulent à tout prix ramener le genou vers vous mais votre genou n'a pas le droit de dépasser ici cet angle droit ce qui veut dire que je ne peux pas on ne doit pas voir des choses comme ça pour le moment dans cet exercice et avec ce niveau-là je répète encore une fois donc on doit garder ici très bien un angle droit avec des mains qui ont envie de ramener le genou et un genou qui a envie de s'en aller par là-bas ok bien donc avec aussi les épaules basses avec tous les paramètres dont on a déjà l'habitude et que l'on a déjà vu ok ensuite on inspire on souffle et on va monter ici cette jambe ok alors ça, ça sera au niveau 2 mais au niveau 1 pour l'instant on va juste la tendre dans le sol on va la garder connectée dans le sol donc on inspire sur le souffle on opère cette opposition et on allonge l'autre jambe dans le sol et on la pointe très bien souffler inspire souffle sans l'opposition sans le travail au niveau du transverse les épaules basses inspire souffle et on relâche on va faire tout pareil avec l'autre jambe on ramène ici on garde cet angle droit on tend celle-ci dans le sol on inspire on abaisse nos épaules et sur le souffle il y a cette opposition d'accord le genou qui veut s'en aller par là et les mains qui veulent ramener le genou donc ça nous fait une direction comme ça et une direction comme ça d'accord dans les deux sens on inspire et sur le souffle on y va on sent le travail dans le transverse on inspire on souffle on inspire et on souffle bien donc là on a fait des répétitions sur la même jambe ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va faire exactement ce même travail avec une alternance de jambe ce qui va nous donner ceci on inspire sur le souffle on vient ici on place on tend la jambe on inspire et sur le souffle on inverse et on tend la jambe on la laisse aller dans le sol corrigez ici si par hasard votre genou est venu trop proche on inspire et sur le souffle on inverse on inspire on inspire et souffle encore inspire souffle inspire souffle et on relâche on va augmenter un petit peu la difficulté cette fois-ci en allant décoller nos épaules notre tête et on n'oublie on n'oublie pas pardon que notre tête est solidaire de nos épaules elle ne va pas partir en arrière garder bien en vue la contraction les 30% la respiration les épaules l'auto-grandissement d'accord et on y va cette fois-ci la jambe au lieu de toucher le sol va rester en l'air d'accord j'inspire j'aviens ici je souffle pour l'instant d'accord et je monte cette jambe ici j'inspire et sur le souffle j'inverse alors je peux descendre un petit peu ici voilà en fonction de mes capacités si je descends trop et que je vois que ça me fait mal dans le bas du dos hop je remonte j'inspire et sur le souffle pensez bien à votre transverse j'inspire et sur le souffle inspire souffle inspire souffle inspire souffle le dernier et on relâche bien et on va passer à notre dernier que j'aime bien aussi qui est un peu sympathique c'est le rolling like a ball qui va nous détendre un petit peu alors pareil plusieurs niveaux on va commencer au départ ici avec les paumes de main placées derrière les doigts ici tournés vers en direction des fesses mais en fait on va aller poser uniquement la zone des omoplates on ne doit pas aller plus loin que ça on ne va pas poser ni la nuque ni la tête c'est vraiment ça s'arrête à ce niveau là donc on y va on essaye avec les bras placés on inspire on souffle et on roule hop et on revient à sa place initiale encore vous ne devez pas prendre de l'élan à l'aller ni de l'élan au retour hop on part et on revient à sa place initiale la tête lorsque vous êtes en bas elle ne part pas vers l'arrière elle est vraiment solidaire de vos épaules ici n'oubliez pas on parle d'un cercle on parle d'une sorte de ballon à l'intérieur duquel nous sommes placés parfait on enchaîne sur le deuxième niveau en plaçant les mains ici hop sans prendre de l'élan ça ne doit pas devenir plat lorsque vous connectez le sol avec le bas du dos ça doit garder cette idée de rond vraiment une rondeur tout le temps elle est là c'est toujours dans ce cercle là on y va toujours les pieds au sol cette fois-ci c'est que les mains qui sont à l'extérieur on roule et on reroule bien encore sans prendre d'élan bien on enchaîne sur le dernier niveau qui est lui avec les pieds décollés du sol d'accord et les mains toujours placées alors vous pouvez placer les mains ici sur les genoux vous pouvez passer dans le creux ici dans le creux peuplité comme vous voulez ou vous pouvez même partir là voilà les mains légères sur les côtés alors on part avec les pieds décollés on pense à notre ballon on est à l'intérieur de cet énorme ballon on est tout rond et on va rouler jusqu'aux épaules on roule et on revient à sa place initiale avec les pieds décollés on y va c'est parti stabilisez bien avant de reprendre mettez en place tous les paramètres allez les deux derniers et le dernier bien j'espère que ça vous a plu alors on inspire on souffle on ouvre un peu les cadres de nos jambes parfait on place les paumes de main à l'extérieur des jambes des cuisses on inspire on place les mains à l'intérieur et sur le souffle on va aller plonger et on revient on inspire on souffle à nouveau on place les mains à l'extérieur et on plonge on revient on place les mains on inspire et on plonge on revient on inspire on souffle on ouvre ici on inspire on fait une torsion on souffle on revient on inspire on souffle on relâche on ouvre on baisse tes épaules on pivote on plonge on revient hop et relâche voilà et maintenant on va passer à la à la partie Feldenkrais alors la dernière fois lorsque nous avons nous avions fait le Feldenkrais on avait travaillé debout une autre fois on avait fait des automassages etc cette fois-ci vous devez être allongé et il n'y a aucune nécessité de regarder votre écran je vous invite à vous allonger sur le dos tranquillement retirez vos chaussures si vous en aviez allongez-vous tranquillement sur le dos vous avez la tête au sol et les bras placés le long du corps et vous allez ressentir de quelle manière votre corps touche le sol des pieds jusque la tête ressentez de quelle manière vos talons touchent le sol le talon droit le talon gauche les mollets les cuisses et puis ressentez cet espace à l'arrière de votre genou est-il le même à droite et à gauche ce petit creux y a-t-il une petite différence voyez maintenant comment sont vos jambes sentez si elles sont placées de la même manière dans le sol imaginez la longueur de vos jambes venez maintenant vous attarder sur votre bassin le placement de votre bassin dans le sol votre bassin du côté droit et puis du côté gauche imaginez imaginez la forme de votre colonne depuis le coccyx jusque la tête votre colonne avec ses courbes sentez également l'espace l'espace entre vos lombaires l'espace derrière la nuque vos côtes sont-elles en contact avec le sol ou bien sont-elles soulevées du sol sentez l'appui de vos côtes à droite et à gauche est-il le même ou alors y a-t-il une différence ressentez également comment se placent vos bras dans le sol vos avant-bras vos poignets vos mains vos doigts avez-vous la même sensation du placement des bras à droite et à gauche ou bien y a-t-il une différence attardez-vous maintenant sur votre mâchoire est-elle bien détendue cette mâchoire bougez-la vers la droite vers la gauche vers le plafond de manière de manière à sentir l'articulation proche de vos oreilles revenez bien centre maintenant et placez votre nez dirigé vers le plafond et commencez calmement à rouler votre tête vers la droite puis à rouler votre tête vers la gauche sentez si cela se fait de la même manière d'un côté d'un côté et de l'autre voyez si vous utilisez les mêmes appuis lorsque vous roulez la tête à droite et lorsque vous la roulez à gauche continuez cela tout en gardant une respiration libre et fluide revenez à votre place initiale et gardez le nez dirigé vers le plafond pliez vos deux jambes les pieds bien à plat dans le sol les genoux orientés vers le plafond venez maintenant croiser votre cuisse droite sur la cuisse gauche je répète encore venez croiser votre cuisse droite sur la cuisse gauche les deux cuisses se touchent entre elles il n'y a pas de fenêtre il n'y a pas d'espace entre les cuisses elles sont vraiment collées l'une à l'autre et calmement commencez à basculer les deux jambes vers la droite tout en prenant tout en prenant bien soin de garder le bord externe du pied gauche collé dans le sol et puis revenez à votre place initiale continuez encore calmement à basculer les deux jambes vers la droite en gardant le bord externe du pied gauche au sol et revenez à votre place initiale faites ce petit mouvement de va et vient plusieurs fois tout en gardant une respiration libre et fluide continuez encore et petit à petit augmentez l'amplitude de ce mouvement en permettant à votre bord externe du pied gauche de se soulever et vous basculez donc les deux jambes vers la droite au maximum de vos envies au maximum de vos capacités et revenez toujours au centre continuez encore ce mouvement au maximum de votre amplitude de vos capacités laissez participer tout ce qui a envie de participer avec le mouvement de va et vient allez à chaque fois jusqu'au bout de l'inspire et jusqu'au bout de l'expiration et sentez de quelle manière votre bassin roule vers la droite l'appui s'enfonce à droite et se soulève à gauche ressentez quels vertèbres sont engagés dans ce mouvement du bassin et ressentez aussi jusqu'où le mouvement agit dans votre dos adaptez ce mouvement à votre rythme naturel de la respiration et observez si le mouvement monte jusqu'à la tête si par hasard il engage toute la colonne au prochain mouvement revenez centre et décroisez vos jambes prenez un petit instant pour allonger les deux jambes dans le sol et faire un constat et voyez ressentez ce qui s'est passé à la suite de ce mouvement de quelle manière vos appuis ont changé à droite et à gauche quelle partie vous semble peut-être plus relâchée qu'au début de la séance bien repliez à nouveau vos deux jambes et cette fois-ci vous croisez le genou gauche sur la cuisse droite les deux cuisses se touchent entre elles il n'y a pas d'espace entre les deux cuisses il n'y a pas de fenêtre calmement lentement basculez les deux jambes vers la gauche cette fois-ci en prenant bien soin de garder le bord externe du pied droit bien fixé dans le sol faites ce petit mouvement plusieurs fois et prêtez bien attention au mouvement gardez pour le moment le bord externe du pied droit fixé dans le sol petit à petit allez plus loin dans le mouvement c'est à dire que vous allez permettre à votre bord externe du pied droit de se soulever et vous basculez les deux jambes vers la gauche au maximum de vos envies au maximum de vos capacités et revenez au centre essayez de basculer les deux jambes vers la gauche en expirant et de revenir au milieu en inspirant allez jusqu'au bout de votre respiration sans précipitation basculez vos deux jambes à l'expire vers la gauche et sentez de quelle manière votre bassin roule vers la gauche l'appui à gauche se soulève s'enfonce et se soulève à droite ressentez quelles vertèbres sont engagées dans ce mouvement du bassin jusqu'où vous sentez le mouvement au niveau du dos adaptez le mouvement à votre rythme naturel de la respiration c'est à dire que quand vous allez tout basculer vers la gauche vous expirez et quand vous revenez vous inspirez observez si le mouvement monte jusque la tête et s'il engage la colonne et peut-être que ça tire légèrement sur la tête peut-être aussi que le menton sera tiré légèrement vers la poitrine au prochain retour de jambe vous décroiserez et vous allongez les deux jambes pour faire un constat voyez si ces parties du corps sont relâchées plus qu'au début ou de manière différente ressentez si quelque chose a changé concernant votre ressenti par rapport au placement de votre corps dans le sol comparez ce constat avec le constat numéro 1 puis avec le constat numéro 2 très doucement si vous aviez fermé vos yeux ouvrez-les et venez placer vos mains sur votre abdomen placez les deux mains sur l'abdomen prenez une grande inspiration en gonflant le ventre on gonfle le ventre et soufflez videz 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 tout l'air encore inspirez par le nez fort gonflez le ventre sentez les mains qui montent sur cet abdomen soufflez videz 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 tout l'air parfait relâchez inspirez et fléchissez vos deux genoux vers vous et pivotez sur le côté inspirez soufflez et à l'aide de la paume de main libre repoussez-vous du sol pour venir vous asseoir alors effectivement je ne vous vois pas mais j'imagine bien vos têtes pour l'avoir déjà vécu plusieurs fois avec mes élèves d'Attenville essentiellement bien je vous laisse retrouver vos esprits dans l'ensemble vous avez bien ressenti cette partie là qu'on avait envie de détendre qui était toute la zone la sangle dorsale d'accord très bien les hanches le bassin écoutez moi je vous dis bravo bravo pour votre travail et je vous dis bravo bravo à demain 14h30 pour un cours de gym pour tous merci au revoir au revoir bye bye